Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anastasia. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les expressions de temps. Mais avant de commencer, je voudrais savoir si vous me comprenez bien quand je parle français comme ça. Mettez s'il vous plaît un plus dans le chat. Mettez s'il vous plaît un plus si vous me comprenez bien et à moi si vous ne comprenez pas très bien. Je vous prie de mettre en plus si vous me comprenez bien et à moi si vous ne comprenez pas très bien. Que de plus. Oui, on va commencer. Bien. Alors, les expressions de temps. Donc, les expressions de temps, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les expressions de temps? Alors, donc les expressions de temps permettent de situer une action dans le temps. Alors, si jamais quelque chose n'est pas très clair, je vais traduire certaines choses ou des phrases pour que tout le monde comprenne bien. Alors, les expressions de temps, elles permettent, le verbe permettre, de situer une action dans le temps. Voilà, donc, quelles expressions de temps nous avons? On va voir en détail. Donc, d'abord, je pense très simple. Tout le monde connaît avant et après. Donc, avant, do, раньше, et après, после, plus, non. On rajoute un non. Donc, le non, существитель. Nous avons des exemples. Donc, le premier. Avant la fête, nous décorons la maison. Avant la fête, перед праздником, nous décorons la maison. Nous, nous décorons la maison. Le deuxième exemple, en bas. Donc, regardez, vous pouvez voir d'abord la photo, l'image, et la phrase. Les enfants rentrent à la maison après le courant. Les enfants rentrent à la maison après le courant. Les enfants rentrent à la maison après le courant. Là, je pense que c'est très simple. Ça, c'est pour un petit réchauffement. C'est pour un petit résagriff pour commencer. Après, voyons « depuis ». « Depuis », plus, on rajoute un verbe au présent. Un verbe au présent. « Depuis », définit l'origine d'une action ou d'une situation toujours actuelle. « Depuis », définit, apprécie l'origine d'une action ou d'une situation toujours actuelle. « Toujours » ici, ça veut dire « все еще », « все еще actual ». Par exemple, « Depuis quand est-ce que tu habites à Nice ? » « Depuis quand ? » Si on pose la question qui commence par « depuis quand ? » Là, on traduit « s' какого времени ? » « Depuis quand ? » « S' какого времени ? » « Tu живешь в Nice ? » « J'habite à Nice depuis mai 2017. » « Je живу в Nice » « S' mai 2017 года. » On peut aussi employer « depuis », regardez dans la deuxième phrase. « Depuis combien de temps sont-ils mariés ? » Et dans ce cas, on va traduire « votre ouge skol kavrimi » « Depuis combien de temps sont-ils mariés ? » « Ani genate » Et la réponse, « Ils sont mariés depuis 20 ans. » « Ani genate » « Vot ouge 20 lettres » « Vot ouge 20 lettres » « Mais là, ici, il ne faut pas confondre. » « Мы здесь не путаем. » « То есть, здесь это не означает « s 20 лет. » « То есть, речь не идет о возрасте. » « Мы говорим « вот ouge 20 lettres ». « Comment on peut dire, s'il s'agit de l'âge de 20 ans ? » « Как же мы можем сказать, если речь идет о возрасте ? » « Они женаты s 20 lettres. » « Alors, comment on peut dire ? » « Dans ce cas, » « Dans ce cas, » « On va dire comme ça. » « Ils sont mariés » « Bien sûr, avec un S. » « Ils sont mariés » au pluriel « Depuis l'âge de 20 ans. » « Ils sont mariés depuis l'âge de 20 ans. » « Là, on va traduire depuis que » « S.T.I.P.O.R.C. » « S.T.I.P.O.R.C. » « S.T.I.P.O.R.C. » En début de phrase, on dit, regardez, il y a deux possibilités. On peut dire, ça fait dix ans que, ou il y a dix ans que je suis professeur. Et dans ce cas, on va traduire votre ou j'ai dix ans que je suis professeur. Ça fait dix ans que, ou il y a dix ans que je suis professeur. Très bien. Donc là, on va continuer. Dites-moi s'il vous plaît, ou si vous pouvez utiliser le tchat, est-ce que jusqu'à présent tout est clair? Juste, pareil, envoyez un petit plus dans le tchat, si tout le monde comprend tout. Parfait. D'accord, c'est très bien. Voilà, super. Donc, comme ça, on va continuer sans problème. Très bien, merci. Alors, on continue. Voilà. Bien. Après, pendant. Donc, on utilise pendant pour une durée définie. Le mot « durée » signifie « pradalgetilist », « glitinist », « définie » après « dilunde ». Donc, c'est toujours mieux de voir les exemples pour mieux comprendre. Voyons les exemples. Le matin, je me brosse les cheveux pendant trois minutes. Outre, je me brosse les cheveux pendant trois minutes. Pendant, pendant « v tichini », je me brosse les cheveux sur vos œils. Tichini, trois minutes. Donc, une durée définie, определенная продолжitim alltibaliste. Ils ont habité en Allemagne pendant sept ans. Ils jurent, ou jurent en Allemagne, ou en Tichini, ou en Tichini. Mais, regardez, il y a une petite remarque. « Pendant » est souvent supprimé, sauf en début de phrase. « Pendant » часто, il ne peut pas utiliser « supprimé » sauf en début de phrase. « Kronikak, ne ciali frase. » Par exemple, « Je dors huit heures, je me repose deux heures. » Là, regardez, dans la phrase, on n'utilise pas « pendant ». Mais on peut dire aussi « Je dors pendant huit heures, je me repose pendant deux heures. » Donc, « pendant » est facultatif. Mais, dans la deuxième phrase, « Pendant deux heures, je ne pense à rien. » Là, « pendant » est tout début, en début de phrase. Là, on ne peut pas le supprimer. On est obligé de l'utiliser. Donc, « Pendant deux heures, je ne pense à rien. » « Fichini d'vorgessov, yania tcham yidu. » Bien, on continue. « Il y a » Donc, si, voilà, on peut employer « il y a » avec un verbe au passé composé. Et, dans ce cas, ça va exprimer le moment du passé. Dans ce cas, « il y a » Alors, regardons les exemples et on va voir comment on peut traduire « il y a » dans ce cas. Le premier exemple. Le film a commencé il y a cinq minutes. Film, on начался пять minutes назад. Et ici, on va traduire « il y a » comme « назад ». D'abord, on dit « il y a » et après « cinq minutes ». Nous avons traduit en russe, c'est en russe comme nous говорions. « Piedres minutes », et puis « bales ». En français, on dit « d'abord il y a » et après « cinq minutes ». Le deuxième exemple. Voilà. Pareil, vous avez des images. Vous pouvez visualiser les situations. Donc, le deuxième exemple avec la photo à droite. Ils sont arrivés il y a une demi-heure. Ils sont arrivés à Nibriboli. Donc, nous avons encore toujours le passé composé. Il y a une demi-heure. Pour Cisanazade. Mais vous pouvez dire, on a déjà vu il y a. Oui, nous avons déjà vu il y a. Oui, vous avez raison. Ici, si on revient un tout petit peu en arrière, là où on a vu depuis, on a dit ici, on a vu il y a. Mais ici, nous avons il y a avec que. Il y a disant que je suis professeur. Bon, j'ai 10 ans quand je suis prépareuse. Donc, ça, il s'agit du présent. Donc, l'action et la situation, elle est toujours actuelle. 10 ans quand je suis prépareuse. Et je suis toujours professeur. Donc là, c'est avec que. Mais si on veut dire « назад », « какое-то время назад », on emploie juste « il y a ». Il y a cinq minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes назад. Il y a une demi-heure, полчасa назад. Bien. Après. On. On. Ici, donc, on exprime une quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. On. 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 Выражait. Nous, on, on вам y a une quantité de temps, afin beaucoup de temps. необходимé, чтобы осуществить что-то, сделать что-то. Par exemple, «je fais la vaisselle en 5 minutes». «Je fais la vaisselle», l'expression «faire la vaisselle» signifie «muis pas soudu». «Je fais la vaisselle en 5 minutes», c'est «ya мою pas soudu» «за 5 minutes». Et on va traduire «en» «за 5 minutes». «Ils feront le travail en 3 jours». «Ani сделают работу», ici, c'est le futur simple. «Ani сделают работу», «за 3 дня», «en 3 jours». Et aussi, ici, on va faire attention et on ne va pas confondre avec «дон». D'accord? Normalement, souvent, on traduit «дон» comme «va», «чонка». Mais, quand il s'agit du «дон», «как дарит» «детабринь», on emploie «дон» pour un moment au futur. Par exemple, «nous partirons dans 2 mois». «Мы отправимся», «мы поедем», «мы уедем» «через 2 месяца». «Dans 2 mois», «через 2 месяца». «Je reviens dans 10 minutes». «Я вернусь через 10 minutes». Ici, nous avons «reviens», donc le verbe «revenir» au présent. Et, il n'y a pas problème pour utiliser, pour mettre un verbe au présent, s'il s'agit d'un projet proche. Когда rèche идет о каком-то плане, на ближайшее будущее, мы можем использовать здесь также «present», настоящий règle. D'accord. Voilà. Et, on va avoir encore «pour», «pour», «exprimer», «une durée dans le futur». «Pour» будет выражать у нас длительность, продолжительность в будущем. Regardons les exemples. «Ils partent en vacances pour une semaine». «Они отправляются на каникулы либо в отпуск на неделю pour une semaine». «На неделю». Ou, le deuxième exemple. «Eля луэ un appartement pour sept mois». «Ана арендавала квартиру на семь месяцев». «Pour sept mois». «D'accord?» «Bien». «Alors, avant de passer à la partie pratique, avant de s'entraîner ensemble, on va réviser encore une fois vite fait ce que nous avons vu avec vous jusqu'à présent. «Encore une fois, on utilise avant, après, voilà, donc до либо после, avant, après, plus annon». «Avant la fête, перед праздником, après les cours, после занятия». «Depuis». combien de temps on donne la réponse «Depuis vingt ans», par exemple? «Depuis quand?» «Depuis mai 2017». «Depuis mai 2021?» Si on prend la date actuelle, on utilise «Depuis qu'au début», «Stighporkak», dans ce cas, on va traduire «Stighporkak», et deux expressions «Ca fait que il y a que вот уже какое время что-то происходит. «Pendant», «Pendant vtichini», par exemple, «pendant trois minutes», «pendant sept ans», «Vtichini tru' minuut», «Vtichini siemi let», «Il y a avec un verbe au passé «Composé», «Il y a cinq minutes», «Pyte minuut назад», «Il y a une demeure», «Pol часа назад», «En», «Za какое время?» «En cinq minutes», «Za пять minutes», «En trois jours», «Za tri nia», «Dant», «Cheres», «Dant», «Pour exprimer», «Di ki, un moment ufichir», «Dant deux mois», «Cheres два месяца», «Dant dix minutes», «Cheres десять minutes». Et la dernière chose, «Pour», «Na какое время?» «A moment», «O futur», «Pour une semaine», «Na неделю», «O futur», «O présent», «Nas будущем», «Pour une semaine», «N неделю», «Pour sept mois», «Na six месяца», «D'accord?» «Bien?» Donc, maintenant, voilà, maintenant, on va s'entraîner un tout petit peu. Et la première chose qu'on va faire, on va compléter les phrases. D'accord? Alors, je vous laisse regarder la première phrase. Alors, réfléchissez. Donc, quelle expression on va utiliser? Vous pouvez m'écrire dans le tchat à votre avis. Donc, il s'agit de quelle expression? Et on va compléter ensemble. D'accord? Alors, donc, la première phrase, «Els ont travaillé ensemble huit ans». Alors, vous pouvez écrire dans le tchat vos idées. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Dans la première phrase. «Els ont travaillé ensemble pendant…» Bien. il y a pendant… Bien. Donc, ici, on va plutôt mettre pendant… «Pendant…» 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 Вместе une bonne question alors donc les questions on va les voir à la fin d'accord une fois on a fait tous les exercices vous pourrez poser vos questions et on va voir bien donc après après regardez j'ai acheté ma voiture et trois mois bien 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 super effectivement donc là on va mettre il y a super ici c'est l'unanimité j'ai acheté ma voiture il y a trois mois bien la phrase suivante vous conduisez à conduire à votre automobile vous conduisez longtemps très bien très bien depuis longtemps depuis longtemps vous conduisez depuis longtemps vous j'ai donc bien la phrase suivante le médecin a donné un traitement un traitement à l'étude qui a six mois et jusqu'à noël d'aujourd'hui bien super bravo vous êtes fort vous êtes fort pour six mois pour six mois ensuite il est devenu bilingue je pense que tout le monde connaît des langues ça veut dire une personne qui parle deux langues aussi bien et cinq ans ici bien 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 super en cinq ans il est devenu bilingue en cinq ans bien on continue la réunion va avoir lieu et après une semaine alors l'expression avoir lieu dans l'unanimité miesta проходить la réunion au sabrané bien dans dans une semaine dans une semaine après il faut discuter de toutes les questions donc là après on va compléter de prendre une décision prendre une décision de son avziati richeigne préniati richeigne c'est quoi c'est plutôt il faut discuter de prendre ouais c'est avant de prendre une décision avant de prendre une décision donc en france le président de la république est élu du sangat bien 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 super pour tous5 pour 20,000 et d'éluire suivre, la indigo, la capitaine de la université c'est éluire ou C'est l'ancien? c'est l'ancien avec de 4 ans et depuis 익RLé de la ingrage c'est le verbe imprimer, 200 pages, 4 minutes, bien, en 4 minutes, en 4 minutes, voilà, et la dernière phrase ici, donc, peut-être, c'est pas très difficile, mais peut-être là, il faut juste réfléchir un petit peu, 11 ans, je connais M. Dupont, bien, il y a que ou ça fait que, exactement, ça fait que, il y a que, donc là, on va marquer les deux, ça fait, ça fait, ou il y a, donc ça fait 11 ans, ou il y a 11 ans que je connais M. Dupont, voilà, vous êtes forts, super, bravo, bon, donc, maintenant, maintenant, on va continuer, et maintenant, on va traduire, on va traduire les phrases, alors, la première, on живет в этом районе, или квартале, вот, уже, год, donc, là, on va noter deux possibilités. Alors, attendez, comment on peut faire? Alors, normalement, vous avez, vous avez la possibilité de lever la main, есть возможность поднять руку, oui, on va essayer, peut-être, comme ça, de traduire. Si quelqu'un veut essayer, donc, il veut dire comment on traduit la phrase, mais il faut juste lever la main, espérons que ça va marcher. Est-ce que quelqu'un veut, peut-être? Moi, je ne comprends pas. Pardon, excusez-moi, c'est qui qui l'a dit? Attendez. Il y a deux heures souvent. Ah, d'accord, ok, allez-y, allez-y, ce n'est pas grave. D'accord, d'accord. Allez-y. Il faut commencer. Qu'elle habite à cet arrondissement il y a un an. Vot, ou j'ai, il y a un an, ça veut dire got nasat, normalement, c'est avec le passé composé, il y a. Ah, depuis un an. Depuis, voilà, exactement. On peut dire, on peut dire, il habite, il habite à cet arrondissement. Il habite dans. Arrondissement, c'est-à-dire, par exemple, à Paris, il y a 20 arrondissements. En fait, on va plutôt dire, dans ce quartier. Donc, il habite dans ce quartier depuis un an. Depuis un an. Voilà, parfait. Ou la deuxième, la deuxième possibilité. Il habite dans ce quartier depuis un an. Bien. La deuxième possibilité. Ça fait un an qu'il habite à cet quartier. Voilà, ça fait. Là, excusez-moi, là, je peux écrire juste, c'est avec ses dilles, il y a juste un minuscule. Donc, là, malheureusement, mon bêtement clavier, je ne peux pas écrire avec une majuscule. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, ça fait un an où il y a un an qu'il habite dans ce quartier. Parfait. Il habite dans ce quartier. Donc, ça fait un an. Il y a un an qu'il habite dans ce quartier. Bien. Donc, après, regardez la deuxième phrase. « Nous закончons le projet, le projet, через trois semaines. » « S'acconchir », on peut utiliser le verbe « finir » ou « terminer ». C'est comme vous voulez. D'accord ? Bon, donc, attendez. Bon, peut-être, ouais, si… Donc, apparemment, le lever la main, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va faire autrement. On va traduire autrement. Oui, bien, bien, bien. Voilà, vous pouvez écrire dans le tchat. Je vois déjà vos réponses. Donc, on va finir le projet. On n'oublie pas l'article. Donc, on va finir. On va finir le projet. On va finir le projet dans trois semaines. On va finir le projet, terminer le projet dans trois semaines. Bien. On continue. La troisième phrase. « Она болела. » Dans ce moment, « она была больна два месяца. » « Elle était malade pendant deux mois. » Ouais, donc, « elle a été malade. » On va employer le passé composé parce que c'est comme une action terminée. D'accord. « Elle a été malade pendant deux mois. » Et on sait que si nous avons « pendant » au milieu de la phrase, donc, ça, c'est facultatif. Donc, comme ça, je mets entre parenthèses. On peut dire « elle a été malade pendant deux mois. » « Elle a été malade deux mois. » Voilà. Bon. Après, c'est bien. Donc, on continue la quatrième phrase. « S'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. » Donc, là, il faut réfléchir un tout petit peu. Voilà. Réfléchissez. C'est « stich pour qu'il y a eu, il y a eu. » Ouais. Des idées ? Et si nous avons « stich pour qu'il y a eu, il y a eu. » Mais depuis avec « que ». Depuis que je suis arrivée. Ouais. Donc, depuis « que ». « Stich pour qu'il y a eu. » Depuis que je suis arrivée. Et comme le verbe « arriver » est employé avec l'auxiliaire « être » au passé composé. Là, il faut accorder en fonction du sujet. Est-ce qu'il y a des « est-ce pas déjà ? » Je sais pas. Qui dit cette phrase « je » ? Vous dites « la tournance. » « Depuis que je suis arrivée. » Il pleure. Voilà. Depuis que je suis arrivée, il pleure. Bien. Donc, dites-moi. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair ? Est-ce qu'on peut continuer ? Parce qu'il nous reste encore quelques petites phrases à traduire. Bien. Tout est clair. D'accord. Donc, comme ça, on continue. Parfait. On continue. La phrase suivante. «Я должен ou должна приготовиться за 10 минут. Поезд отходит через час. Donc là, on va réfléchir. On va réfléchir, comment on peut dire cette phrase. «Я должен, должна приготовиться за 10 минут. Je dois me préparer за какой-то период. » « Pour », on a dit « pour », c'est « na какое время. » « On a arrêté la квартиre, on a 7 месяцев. » Donc, pour dire « ça », on va employer « en ». « Je dois, je dois, je dois, je dois me préparer. » Donc, en 10 minutes. « Je dois me préparer en 10 minutes. » Vous pouvez juste écrire « через », en français, dans le chat. « Через », « chasse ». « Where are you, через », alors ? « Dans ». Oui, voilà, je vois dans le chat. Bien. « Dans ». « Dans une heure ». Bien. Donc, « dans une heure ». « Je dois me préparer en 10 minutes. » « Le train part dans une heure », « через час ». « Dans une heure ». Après, donc, « on s'y est dit », « vrime », « два года назад ». Moi, je pense que c'est très simple. « On s'y est dit », « vrime », « on y est dit ». On va prendre le verbe « aller », « au passé composé ». « Voilà, réfléchissez d'abord. » Donc, « il est allé à Rome, il y a deux mois ». Bien. « Il est allé à Rome, il y a deux ans. » « Il est allé à Rome, il y a deux ans. » « Какое-то время назад, il y a. » « La dernière phrase. » « Tu взял эту книгу взaimé ? » « Brat взaimé ? » « Le verbe « emprunter ». « Tu взял эту книгу взaimé ? » « Na какое время ? » « Et on va donner après la réponse ? » « Na 5 дней. » Voilà. « Réfléchissez. » « Réfléchissez. » « Pour. » « Bien. » « Donc, ici, comme c'est une question, on peut poser cette question différemment. » « Si c'est la langue parlée, on peut juste dire, tu as emprunté ce livre pour combien de temps ? » « Pour combien de temps on peut placer à la fin de la phrase ? » « Mais si on pose cette question de façon plus formelle, plus officielle, dans ce cas, nous avons pour combien de temps ? » « Au début de la phrase, on peut faire une inversion. » « Donc, pour combien de temps as-tu, donc on fait l'inversion, as-tu emprunté, emprunté ce livre ? » « Pour combien de temps as-tu emprunté ce livre ? » « Et la réponse, pour 5 jours. » « Pour 5 jours. » « Voilà. » « Bien. » « Donc, ici, est-ce qu'il n'y a pas de questions ? » « Est-ce que tout est clair, ce qu'on a vu avec vous ? » « Est-ce que tout est clair ? » « Juste, pareil, laissez me savoir. » « Bien. » « Voilà. » « Si tout est clair, on va maintenant répondre aux questions. » « Et la première question… » « Ah, attendez, est-ce que ça va marcher ? » « Ah oui, ça marche. » « Vous étudiez le français depuis combien de temps ? » « D'accord ? » « Maintenant, vous pouvez répondre vous-même. » « D'accord ? » « Vous pouvez donner la réponse à vous-même. » « Et après, si quelqu'un veut dire à haute voix, » « Donc, on va prononcer. » « Vous étudiez le français depuis combien de temps ? » « D'accord ? » « Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à haute voix ? » « Est-ce que quelqu'un veut dire à haute voix ? » « Est-ce que quelqu'un veut dire à haute voix ? » « Oui ? » « Vous êtes les plus courageux ? » « C'est-ce que quelqu'un veut dire à haute voix ? » « Non ? » « D'accord, d'accord. » « Donc, je vois dans le chat vos réponses. » « Depuis trois ans, d'accord. » « Depuis un an, bien. » « Depuis deux ans, super. » « Depuis combien de temps ? » « Vous êtes les plus courageux ? » « Depuis deux ans, depuis un an, » « Vous êtes les plus courageux ? » « D'accord, bien. » « Ensuite, vous avez fait l'exercice précédent en combien de temps ? » « Je sais pas si quelqu'un a regardé l'heure. » « Je sais pas si quelqu'un a regardé l'heure. » « Qui-est-ce que c'est ce qui s'est passé ? » « Vous avez fait l'exercice précédent. » « L'exercice précédent – это предыдущее задание. » « En combien de temps ? » « Za quel moment ? » « La suivante, да ? » « Сколько времени ? » « En ? » « Za quel moment ? » « D'accord ? » « Vous pouvez donner un chiffre approximatif. » « Vous pouvez приблизitement un chiffre d'accès. » donc là c'est juste pour s'entraîner pour employer est-ce que quelqu'un veut répondre vous pouvez dire vous pouvez prononcer ou vous pouvez écrire dans le chat c'est quand vous voulez c'est l'exercice précédent en trois minutes en trois minutes par exemple parfait en cinq minutes en dix minutes en douze minutes bien après la question suivante où est-ce que vous aimeriez habiter dans dix ans alors vous aimeriez c'est le synonyme de vous voudriez où est-ce que vous aimeriez où est-ce que vous voudriez habiter dans dix ans через dix ans dans dix ans alors vous pouvez rêver un tout petit peu vous pouvez rêver oui en France en France pourquoi pas voilà donc vous aimeriez habiter en France je m'aimerais habiter dans dix ans en France en France exactement donc dans dix ans donc dans le monde sans épidémies je lis dans les tchats là je pense que c'est bon donc là il faut être juste patient un tout petit peu on va reprendre la vie normale prochainement bien au bord de la mer dans dix ans parfait ne berguez moi bien alors la quatrième question quand vous partez en vacances en général c'est pour combien de temps en général обычно quand vous appraisez à la canicule ou à la vacances c'est pour combien de temps pour combien de temps alors pour deux semaines en général pour deux semaines parfait bien pour bien profiter deux semaines c'est parfait tout le monde enfin en tout cas ceux qui ont écrit dans le tchat préfèrent partir pour deux semaines bien ensuite quand avez-vous commencé votre activité actuelle par exemple le travail les études ouais et pour votre réponse utilisez il y a quand avez-vous commencé votre activité actuelle l'activité ça peut être par exemple le travail les études ou autre chose là peut-être je ne sais pas mais peut-être c'est autre chose ouais voilà donc quand avez-vous commencé votre activité actuelle actuelle bien bien alors est-ce que quelqu'un peut-être répondre en haute voix j'ai commencé à faire du vélo du vélo il y a deux ans il y a deux ans d'accord parfait vous avez commencé à faire du vélo il y a deux ans parfait bien donc le tchat dans le tchat pour l'instant c'est une question difficile apparemment bon voilà donc une utilise il y a bien je travaille dans ce cas j'ai commencé à travailler parce que là on doit employer une action ou pas se composer d'ici j'ai commencé à faire du passé composé parce que j'ai commencé 4 ans voilà donc il y a 8 ans que je que je oh pardon c'est très vite attendez c'est vite donc attendez dans le tchat les réponses il y a beaucoup de réponses attendez je vais voir alors il y a 8 ans que je que je commence mes études que je commence mes études ah oui donc il y a 8 ans que je commence то есть 8 лет как я начинаю то есть получается начинаю et все начинаю то есть у нас все то же самое 10 да а если мы начали мы тогда скажем je commençais mes études il y a 8 ans d'accord parce que il y a que c'est comme depuis que donc ça veut dire que l'action elle a commencé au passé et c'est toujours un cours она все еще происходит это действие да то есть все еще мы что-то делаем если мы что-то сделали раньше действие сделалось donc on emploie il y a il y a donc il y a 8 ans je commence mon activité actuelle il y a 6 mois ok très bien bien et voilà et encore une petite question très importante que ferez-vous après ce cours que ferez-vous après ce cours alors après ce cours je ferai le repas ah oui vous allez préparer le dîner très bien après ce cours bien les autres peut-être les autres qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vous ferez qu'est-ce que vous allez faire après ce cours puis-je dire puis-je dire non oui oui allez-y après ce cours je voudrais faire le promenade la promenade vous allez vous allez vous promener oui vous allez vous promener après ce cours ouais je vais me promener je vais dormir parfait quelqu'un est déjà très fatigué bon donc bien après ce cours je téléphonerai à mes parents bien voilà ça c'est une bonne idée d'appeler ses parents super et voilà donc merci pour votre attention maintenant vous pouvez poser vos questions donc pareil vous pouvez écrire dans le chat d'accord vous pouvez écrire dans le chat vos questions alors ici peut-être quelque chose n'était pas très clair donc on peut revoir voilà vous pouvez aussi le demander bien donc normalement vous avez un support un document support là avec ces informations donc exactement les mêmes informations donc vous pouvez refaire ouais voilà donc ou adressez-vous à la à la francothèque pour ce document et comme ça vous pouvez revoir réviser ce que ce qu'on a vu avec vous ce soir d'accord bien merci d'accord et ben voilà donc on va voir encore un tout petit peu s'il y a peut-être des questions dans le chat mais pour l'instant il n'y a pas de questions voilà donc merci je vous remercie tous donc vous étiez actifs voilà donc c'est bien c'est bien de travailler comme ça bien donc je vois pas de questions donc dans ce cas je vous dis passez une très bonne une très bonne soirée alors d'accord c'est une bonne question effectivement et c'est un autre sujet c'est un sujet à part parce qu'il y a de petites nuances vous avez raison mais c'est encore après c'est encore pardon c'est encore un sujet à part donc oui donc probablement on peut réfléchir on peut réfléchir à ce sujet et créer aussi créer une présentation bien bon sinon des questions qu'on s'il n'y a pas de questions concernant les informations qu'on a vues aujourd'hui je vous dis passez une très bonne fin de soirée donc un excellent week-end bientôt et voilà et bonne continuation donc continuez à apprendre le français au revoir au revoir